Le podcast est une nouvelle radio. Surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent, je ne suis pas venu ici pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je ne suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus. Parce que célébrités ou illustres anonymes, artistes ou entrepreneurs, aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables. Vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf ? Bah, pas grand chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabineau de mon jardin. Fais-tu frette, saison 2, on ouvre les micros. Bonne émission. Ce n'était pas le but recherché au départ, mais quand je rencontre des personnalités comme Caroline Cotsy, je me dis que j'ai fichtrement bien fait d'emmener mes trois filles avec moi, ici, au Québec. Cela fait partie des traits culturels québécois que j'aime. Ici, quand on a eu la chance de réussir, il est naturel de renvoyer l'ascenseur et d'aider les autres à réussir à leur tour. Pour la plupart, cela se traduit par un engagement de quelques heures dans une association pour donner du soutien, des conseils ou simplement un peu d'huile de coude. Mais pour d'autres, cela va beaucoup, mais alors beaucoup plus loin en devenant le but premier de leur engagement quotidien. C'est exactement le cas de Caroline Cotsy. Dire qu'elle a réussi sa vie professionnelle est un doux euphémisme. On y reviendra dans quelques instants, mais quand on est invité à la table des plus grands décidents de ce monde, comme, excusez du peu, Hillary Clinton ou Joe Biden, comme ça, il me semble raisonnable de parler d'une réussite. Mais en créant l'association La Gouvernance aux Féminins, Caroline a voulu faire rayonner son succès à elle sur toutes les femmes du Québec, du Québec et d'ailleurs. Elle parle quatre langues, en comprend six, elle fait partie des 100 femmes les plus influentes du Canada, des 20 personnalités de la diversité du Québec. Elle a reçu une distinction majeure de la part de l'ONU et, accessoirement, elle a interviewé, donc, les plus grands de ce monde. Aujourd'hui, elle participe à Fétufrette. Mais non, 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 je n'ai pas du tout la pression. Bonjour, Caroline. Bonjour, Jean-Michel. C'est une joie d'être avec vous aujourd'hui. Pour moi, c'est une joie partagée et un honneur. Alors, j'ai essayé de faire court au niveau de l'introduction et de la présentation parce que si j'avais dû mettre tous les titres honorifiques et tout le parcours professionnel, je pense qu'on aurait dépassé le temps de temps parti et qu'on n'aurait pas pu discuter, ce qui aurait quand même été fichetrement dommage. Caroline, je le disais, personnalité québécoise reconnue avec, on va beaucoup parler de la gouvernance féminin qui est cette magnifique association que vous avez créée. Mais avant ça, il y a eu 25 ans d'une vie professionnelle assez patente quand même. Et j'aimerais bien savoir, avoir un petit peu de parcours. Écoutez, Jean-Michel, pour vous faire un résumé, ce n'est pas facile de faire un résumé rapide de ma vie ayant vécu sur trois continents, ayant grandi dans la guerre civile du Liban. Disons que ça complique un petit peu la donne, mais je vais vous dire très rapidement parce que c'est important pour un peu mieux comprendre finalement ce qui me motive et certaines des clés de mon succès au fil de ces années. Donc, je suis née à Beyrouth. J'ai, comme je vous le mentionnais, grandi dans la guerre civile du Liban. J'avais sept ans quand la guerre a commencé. J'en avais 22 quand elle s'est terminée. Sur cette période de 15 ans, avec ma famille, nous avons fait huit déménagements internationaux. Nous sommes partis, nous sommes revenus tellement de fois. J'ai vu les cartons. Vraiment, vraiment. Alors, moi, j'ai l'habitude de voyager léger et de faire en sorte de tout réduire et de ne pas trop m'attacher au matériel, de ne pas trop m'attacher à la pierre, de ne pas trop m'attacher à mes souvenirs parce que j'ai dû les laisser tant de fois. Mais finalement, je pense qu'à partir du moment où tout est dans notre cœur, dans notre tête, c'est là l'essentiel. Et puis, c'est de toute façon dans l'air du temps de s'alléger. Il y a de plus en plus de gourous qui viennent nous dire, regardez autour de vous, tout ce qui ne vous rend pas heureux, débarrassez-vous-en. Donc, moi, j'ai appris ça à un très jeune âge. Et finalement, il y a beaucoup de leçons que j'ai apprises à un très jeune âge parce que je me suis retrouvée seule à l'âge de 17 ans à Paris. Mes parents sont restés au Liban à cette époque-là. Donc, j'ai vécu seule de 17 ans à 22, presque 23 ans, avant de venir les rejoindre au Canada. Dans cette période-là, il a vraiment fallu que je sorte de ma zone de confort, que je surmonte mes peurs et que je fasse preuve de beaucoup de résilience. Et je crois sincèrement que c'est ce qui a finalement créé, conçu, peaufiner la femme que je suis devenue aujourd'hui et qui m'a permis de finalement non seulement suivre mon ambition, qui a toujours été débordante, j'ai toujours eu un leader très développé à un très jeune âge, mais ça m'a aussi permis de vraiment décider de manière délibérée de faire une différence pour les autres. La réussite, c'est une chose, mais ça ne sert à strictement rien si on ne l'utilise pas comme levier pour faire une réelle différence autour de soi, pour emmener plus de personnes sur notre chemin et finalement pouvoir constater en toute humilité qu'on a réellement fait une différence dans la culture des entreprises au Canada et maintenant aux États-Unis et un petit scoop bientôt en Europe. C'est bien ça ! Oui, c'est génial ! Et qu'on a finalement, je le pense sincèrement et je ne prends absolument pas le crédit parce que j'ai une équipe incroyable autour de moi, mais vraiment changer le parcours et propulser des femmes jusqu'aux organes décisionnels. Et c'est vrai que ça fait partie des choses qui m'ont... Je ne sais pas si surpris est le mot, mais évidemment en arrivant ici, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus au microcosme et tout et je me suis aperçu et j'en avais déjà discuté avec Isabelle Hudon que j'ai eu l'occasion de recevoir il y a quelque temps et qui a fait l'EFA, on pourra en parler aussi un peu plus tard. Mais j'ai constaté que les femmes ici obtiennent, me semblent en tout cas obtenir aujourd'hui, vous me direz si c'est quelque chose d'assez récent, mais des postes assez prestigieux parce qu'Hydro-Québec est ici une institution, une fierté de tous les Québécois, si je ne m'abuse, est dirigée par une femme. Oui. Aujourd'hui. Une femme, une présidente et une présidente du conseil d'administration. Deux. Deux. Et Hydro-Québec, on peut difficilement dire que ça ne marche pas. Les auditeurs et auditrices ne le savent peut-être pas tous, donc je vais leur dire, mais assez récemment, il a été conclu un accord colossal entre Hydro-Québec, donc le Québec et New York, pour que l'électricité new-yorkaise soit fournie par Hydro-Québec parce qu'il y a cette capacité ici à faire de l'hydroélectricité en quantité, de manière régulée et accessoirement de manière plutôt écologique. Il faut absolument citer une très grande femme qui est une de mes très bonnes amies, qui a été instrumentale dans ce contrat, c'est Catherine Loubier qui était déléguée générale du Québec à New York et qui a finalement orchestré d'une main de maître cet accord. Oui, effectivement, elle peut prendre quelques louanges parce que c'est vraiment un joli coup de chapeau. Donc, on a parlé d'Hydro-Québec. La BNC, alors, re-Isabelle Hudon, mais au moment où je l'avais reçue pour Fétufrette, elle était encore ambassadrice du Canada à Paris et à Monaco. Aujourd'hui, elle est revenue et elle est présidente de la Banque Nationale du Canada, la BNC. La BDC, pas la BDC. La BDC, pardon. La BDC. Je confonds entre les institutions françaises et les institutions canadiennes. Je suis en pleine période d'apprentissage. Beaucoup d'acronymes. Oui, c'est ça. La BNC, qui est la Banque Nationale du Canada, mais Isabelle est à la tête de la BDC, la Banque de Développement du Canada. Deux organisations, d'ailleurs, qui ont la certification parité de la gouvernance au féminin, mais on en parlera tout à l'heure. Et donc, je me disais, j'ai l'impression que le rôle des femmes est vraiment reconnu. Du coup, est-ce que c'est parce qu'il y a des associations et des mouvements très volontaristes d'accompagnement, comme la gouvernance au féminin, les féas ou d'autres, mais comme la gouvernance au féminin, qu'on a ces résultats aujourd'hui ou c'est parce qu'il y a ces résultats aujourd'hui et qu'il y a déjà cette reconnaissance de la place de la femme qu'on en profite pour s'en servir, entre guillemets, comme un étendard et pour essayer de diffuser le plus largement possible ? En gros, qui est de la poule ou de l'œuf ? Écoutez, Jean-Michel, D'abord, c'est une perception que les femmes sont partout, dans les organes décisionnels, etc. C'est anecdotique. On peut prendre quelques exemples par-ci, par-là. Mais dans les faits, on en est malheureusement encore à moins de 5% des PDG des 500 plus grosses entreprises au Canada qui sont menées par des femmes. Donc, les chiffres sont encore extrêmement troublants. On a un tiers des conseils d'administration de sociétés cotées en bourse au Canada qui n'ont pas une seule femme autour de la table. Donc, on ne se pose même pas la question. Sommes-nous proches de la zone paritaire ? Nous en sommes à 0% de femmes, 100% de femmes dans près d'un tiers d'entreprises cotées en bourse. Et sinon, en moyenne, c'est 22-23% maximum de femmes au CA, ce qui est la moitié de ce qu'on voit en France pour une simple et bonne raison. La France est à plus de 40% grâce à la loi Copé-Zimmermann. Une autre grande femme, une autre grande amie à moi, Marie-Josie Mermann, qui est la députée qui a écrit la loi des quotas en France. Oui, sur la parité. Exactement. Qui prévoit 40% de femmes dans les conseils d'administration. Et c'est une cible qu'ils ont atteinte depuis plusieurs années et même dépassée. Alors, je vais vous dire ma fameuse phrase que je sors à chaque fois que je parle des quotas, c'est que quand on légifère, on trouve les femmes et quand on ne légifère pas, on trouve les excuses. Excellent. Et ici au Canada, malheureusement trop souvent, on entend quoi ? On entend, on ne trouve pas les femmes. Faux. Les femmes sont là. Les femmes sont ambitieuses. Les femmes ont fait plus d'études universitaires que les hommes. Elles sont 60% des diplômées. Il y a d'autres problèmes, d'autres obstacles qu'elles s'auto-imposent et des obstacles systémiques aussi. Mais les femmes sont là. Il faut tout simplement peut-être leur demander un peu plus ce qu'on va demander aux hommes. Malheureusement, les femmes manquent de confiance en soi. Il faut encore les pousser pour qu'elles disent oui. Puis, il y a les biens conscients qui font que trop souvent, les hommes ont l'impression qu'on sera mieux entre nous. On va atteindre le consensus plus rapidement. Et c'est vrai. Par contre, c'est très dangereux parce que quand on n'a pas de diversité de points de vue autour de la table et qu'on atteint le consensus rapidement, ce n'est pas comme ça qu'on a la meilleure innovation. Ce n'est pas comme ça qu'on a la meilleure pénétration de nouveaux marchés ou création de nouveaux produits ou engagement des employés. On n'a pas non plus la meilleure performance financière quand tout le monde se ressemble autour de la table. Alors ça, c'est vraiment essentiel de faire en sorte que les femmes puissent contribuer ainsi que tous les membres des groupes sous-représentés, je veux dire, les personnes issues de l'immigration, avec d'autres orientations sexuelles, d'autres origines, d'autres religions, etc. Voilà. Je reviens juste sur les chiffres absolument saisissants que vous venez de donner qui contrastent énormément avec la perception que j'avais. Et du coup, je me pose la question. Est-ce que, je veux dire, cette perception, parce que le fait qu'il y ait des personnalités éminentes féminines qui soient des postes éminents eux aussi, je trouve, est relativement mise en avant. Voilà. Sur ce que je vois, est-ce que c'est volontaire pour, entre guillemets, être l'arbre qui cache la forêt ? Ce qui voudrait dire qu'on se sert de ça pour que derrière, entre guillemets, on puisse mettre la poussière sous le tapis et qu'on ne se préoccupe pas du vrai sujet peut-être un peu plus systémique. C'est retour à ce point-là ? Écoutez, non, je ne pense pas. Mais je pense sincèrement que beaucoup d'entreprises, et tant mieux pour elles, elles font bien, utilisent ça comme un coup de marketing, un coup de publicité, c'est bon pour leur image de marque, et tant mieux. L'essentiel, c'est qu'on fasse la bonne chose et les femmes qui sont nommées à la tête de ces entreprises, ce sont des femmes hyper calées. Donc, ce n'est pas comme si on était en train de se demander si la qualité du travail, la qualité de la personne n'est pas à la hauteur, loin de là. Donc, on a des femmes exceptionnelles qui contribuent à des organisations exceptionnelles, et c'est vrai que, de plus en plus, autour des tables de conseil d'administration, on se dit quand le prochain administrateur va nous quitter, il faudrait vraiment le remplacer par une femme. Et ce n'est pas simplement parce qu'on veut faire la bonne chose, la chose éthique pour que notre conseil d'administration représente mieux la société, mais c'est aussi parce que toutes les études démontrent que c'est dans l'intérêt de l'organisation qu'il y a un retour sur investissement extraordinaire que de s'octroyer autour de la table des personnes issues de, finalement, pas simplement des genres différents, mais même des parcours différents, des perspectives différentes, ça change tout. Je n'ai pas réussi à remettre la main dessus et je n'ai probablement pas assez cherché, mais j'avais lu il y a quelques mois ou quelques années une étude en France, forcément quelques mois maintenant, une étude en France qui disait que les sociétés, je crois du CAC 40, qui sont les 40 plus grosses sociétés cotées en bourse en France, qui étaient dirigées par des femmes, étaient à X pour cent, en moyenne, plus performantes que celles dirigées par des hommes. Absolument. Oui, oui, oui. C'est quand même, s'il y a un argument qui devrait vraiment tout emporter, si on, allez, faisons fi de l'éthique, de la morale, de l'équité, tout ça et tout. Je veux dire, si même on est un pur capitaliste qui ne pense qu'à son portefeuille, ces sociétés sont plus performantes. Et alors là, on arrive au, je n'allais pas au nœud du problème, mais peut-être au nœud de cette opportunité. Moi, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui fait que quand une femme est à la tête de ce genre de société, eh bien, ça marche mieux. C'est quoi votre truc ? Écoutez, je pense que ce n'est pas que les femmes sont plus brillantes, ce n'est pas que les femmes réussissent mieux. C'est sûr que les femmes ont tendance, une tendance naturelle, à être beaucoup plus préparées, à rentrer beaucoup plus dans les détails. Moi, je vois, parce que je siège sur plusieurs conseils d'administration, que généralement, ce sont plus les femmes qui arrivent très préparées, qui ont lu les minutes, qui ont des questions à poser, etc., plus que les hommes. Pourquoi ? Parce que certainement que justement, dans leur parcours, elles ont souvent eu l'impression qu'elles étaient des imposteurs et qu'il fallait vraiment être ultra prêtes. Et donc, on travaille comme des dingues et on se pointe. Et vous savez ce que ça donne ? Eh bien, ça remonte le niveau général autour de la table parce que du coup, tout le monde se met à doubler d'efforts parce que tout le monde veut briller, etc. Et c'est la complémentarité des talents, Jean-Michel. Ces femmes-là, elles arrivent souvent dans des équipes qui sont dominées par les hommes ou qui sont équilibrées où il y a des hommes et des femmes, mais elles n'arrivent pas dans des équipes qui sont entièrement féminines parce que si on n'était que des femmes, je ne pense pas qu'on performerait aussi bien. C'est cette complémentarité des talents. Et c'est pour ça que quand il n'y a que des hommes, ça ne performe pas si bien non plus. À la gouvernance au féminin, le conseil d'administration est coprésidé par un homme et une femme, Monique Leroux et Norm Steinberg. On a dans l'équipe permanente, comme dans les différents comités parmi tous les bénévoles, des hommes, des femmes, des gens nés partout dans le monde. L'équipe permanente, c'est pareil. On est vraiment, on est nés aux quatre coins de la planète dans l'équipe permanente. et on a des hommes, on a des femmes, on a des gens dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine. Et je peux vous dire, Jean-Michel, que régulièrement, je consulte ceux de toutes les tranches d'âge, incluant ceux dans la vingtaine, parce qu'ils voient des choses que je ne vois pas, des tendances que je n'ai pas encore saisies. Alors, j'ai quelque chose à leur apporter, je les mentore, mais c'est un mentorat qui marche dans les deux sens parce que j'en apprends des tonnes. Et idem de mes propres enfants, j'ai une fille avocate spécialisée en cybersécurité qui a 26 ans. J'en découvre... Elle a dû s'amuser ces derniers jours. Absolument. Ces derniers mois, c'est incroyable depuis la pandémie. Je suis d'ailleurs très fière qu'elle ait fait le saut en cybersécurité. Elle était avocate en droit des affaires, mais à force de m'entendre dire qu'il faut plus de femmes dans les disciplines STEM, elle est allée faire polytechnique après son barreau et puis voilà. Et un fils en finance aussi qui est très spécialisé en tout ce qui est e-commerce et puis qui m'en apprend des tonnes. Donc, je pense que ça, c'est essentiel de s'entourer de gens qui ne nous ressemblent pas et c'est pour ça qu'au Québec, il y a eu une loi pour les sociétés d'État. On parlait d'Hydro-Québec tout à l'heure. Depuis Jean Charest, il y a 15 ans, il y a eu une loi qui prévoyait 50 % de femmes au Conseil d'administration des sociétés d'État. Ensuite, sous Philippe Couillard, quelques années plus tard, eh bien, enfin, 10 ans plus tard, sous Philippe Couillard, il y a eu une loi qui exigeait une personne de moins de 35 ans par Conseil d'administration de sociétés d'État pour justement ce que je suis en train de vous énoncer. On n'en parle pas assez, mais c'est extrêmement important et c'est comme ça qu'Hydro-Québec, qui traditionnellement, à l'époque, était entièrement dominé par les hommes, tant au Conseil d'administration que dans le comité de direction, a été obligé de faire un gros changement au Conseil et petit à petit, le changement s'est vu opérer au niveau du comité de direction. Mais moi, je suis convaincue que la législation a accéléré les choses. C'est sûr que la législation, on en parlait sur la France tout à l'heure avec la loi de Copé-Zimmermann. Forcément, il y a un moment donné, ça envoie quand même un petit coup de pouce. La gouvernance au féminin, concrètement, qu'est-ce que vous faites dans cette équipe, sur tous les continents, pour œuvrer et obtenir ce genre de résultats ? Alors, Jean-Michel, la gouvernance au féminin va bientôt avoir 12 ans. Bravo. Au printemps, bientôt 12 ans et je pense que une des clés du succès, c'est que notre moto, nous, c'est femmes et hommes travaillant ensemble pour la table de la parité. Donc, très rapidement, moi, à l'époque où j'ai créé la gouvernance au féminin, j'étais dans le monde corporatif. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, je suis arrivée au Canada et j'ai eu un parcours très ascendant avec beaucoup de succès dans le monde corporatif canadien. J'ai œuvré dans de grosses et très grosses entreprises et dans mon dernier poste, j'étais vice-présidente exécutive d'une des plus importantes firmes d'expertise médicale au Canada. J'étais une des rares femmes au comité de direction avec un conseil d'administration d'hommes blancs dans la cinquantaine et vraiment, pour moi, c'était alarmant de voir jusqu'à quel point ces hommes-là ne réalisaient pas l'avantage qu'il y avait de s'entourer de plus de femmes et finalement, la gouvernance au féminin, c'est exactement ça l'objectif. C'est d'une part d'encourager les femmes à développer leur leadership, à faire avancer leur carrière, à siéger dans des conseils d'administration ou atteindre des postes exécutifs. Donc, pendant de nombreuses années, la gouvernance au féminin, c'était des événements d'envergure. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai fait des entrevues incroyables avec des personnes extraordinaires, des chefs d'entreprise, des présidents de conseils d'administration aux quatre coins de la planète. J'ai parlé un peu partout, que ce soit à l'invitation de la reine de Bahreïn, que ce soit à TEDx au Maroc qui a eu plus de 100 000 vues et de nombreuses fois avec Justin Trudeau, les différents premiers ministres, que ce soit au Québec, en Ontario ou dans d'autres provinces, etc. Bref, et en France aussi, j'ai fait du travail avec Marlène Schiappa qui, à l'époque, était secrétaire d'État à l'IAP. Tout à fait. Donc, souvent, quand je lis la liste des personnes que j'ai interviewées dans ma carrière, Hillary Clinton étant certainement celle qui m'aura le plus marquée et dont j'ai fait l'entrevue deux fois devant 6 000 personnes, eh bien, l'objectif de ces événements-là, c'est d'inspirer, c'est d'amener les femmes dans la salle à vouloir se dépasser, c'est d'amener les hommes dans la salle à être des alliés, des ambassadeurs de la cause et à travailler ensemble vers notre objectif. Ensuite, nous avons ajouté un programme de mentorat. Nous avons un programme de mentorat qui est offert maintenant mondialement, virtuellement. C'est très facile d'avoir un mentor via Zoom, Teams ou autre et on a des PDG incroyables qui mentorent des présidents de conseils, des administrateurs de société, des hauts dirigeants, etc. et des femmes ambitieuses, peu importe leur niveau, on a deux programmes professionnels et exécutifs qui se font mentorer. On a également de la formation en gouvernance, donc soutenir les femmes pour qu'elles soient mieux outillées pour siéger dans les conseils d'administration. Des centaines de femmes ont déjà suivi cette formation-là et ce qui est pour moi vraiment ce qu'on appelle ici la cerise sur le Sunday, le bouquet, c'est la certification parité. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on s'est dit travailler pour soutenir les femmes, c'est une chose, mais les femmes vont bien, elles ne sont pas le problème. Le problème, c'est la culture d'entreprise, des entreprises qui ont été traditionnellement conçues par des hommes pour des hommes et où il y a une tonne de biens conscients, où les politiques ne sont pas adaptées et où on se dit écoutez, les femmes, elles feront ce qu'elles ont à faire pour arriver au sommet, ça ne marche pas. Ces entreprises-là ont besoin de prendre un temps d'arrêt, faire un audit pour mieux comprendre où sont les écarts. Quand on parle de resserrer l'écart entre les genres, il faut comprendre où se situent ces écarts, est-ce que c'est des écarts ou des fossés, quelle est leur magnifique, quelle est leur origine, quelle est leur cause et avec McKinsey et compagnie, le plus gros cabinet de consultants au monde, on a créé donc cette certification parité, on a travaillé pendant quatre ans là-dessus et on a plus de 70 organisations par an qui s'enrôlent, des entreprises de très grande envergure et on a Accenture, Mercer et Willis-Towers Watson qui travaillent avec nous pour donner un rapport détaillé aux entreprises personnalisées avec des recommandations, des meilleures pratiques, etc., qui peuvent implanter dès demain matin pour que les choses changent concrètement. Et s'ils y arrivent, est-ce qu'il y a une forme de label à la… quelque chose qui puisse… parce que moi, j'ai travaillé dans… les auditeurs le savent dans le marketing et la communication à peu près toute ma vie et dans les derniers postes, il y a quelque chose qui est devenu assez important, c'est tout ce qui tourne autour de la marque employeur, porté par cette nouvelle génération qui est plus exigeante, en tout cas sur plein des plans éthiques, écologiques, sur le plan de l'égalité, qui ne veulent pas simplement venir bosser et choper un salaire, mais qui veulent bosser pour quelque chose, pour une mission, pour un enrôlement, et qui sont donc très regardantes sur ces choses-là. Et on multipliait les labels parce qu'a priori, c'est important et j'imagine que c'est quand même très important quand on recrute aujourd'hui de pouvoir venir, regardez, validé par la gouvernance au féminin. Absolument, Jean-Michel. Et d'ailleurs, vous savez, il y a une pénurie de talents incroyables. Cette fameuse guerre des talents, c'est vraiment le talent qui a gagné. Aujourd'hui, recruter devient plus compliqué que jamais. On est surtout ici au Québec à… tant mieux, il n'y a pas de chômage, on est au plein emploi, on est la province au Canada qui a connu la plus forte reprise économique et absolument, les entreprises reçoivent le sceau de la certification parité. Elles sont classées de bronze à platine. Elles choisissent si elles veulent dévoiler leur niveau ou pas, ça c'est confidentiel. Et au moins, elles disent qu'elles sont engagées dans cette démarche qui est la certification parité et on a des entreprises qui sont extraordinairement bien positionnées au niveau platine et qui vont créer sur tous les toits qu'elles sont platines. D'autres qui sont bronze qui vont juste dire qu'elles ont fait la certification parité pour démontrer leur engagement envers l'équité. Puis, il y en a qui vont dire comme par exemple Rolls-Royce dont le PDG martèle que la première année, ils ont échoué, ils n'ont pas pu se qualifier, mais il l'a dit, c'est confidentiel, on ne partage pas ces choses-là. Lui, il a dit, écoutez, on est pourris pour la question d'équité, mais on y travaille et pour nous, c'est essentiel. Regardez, on l'a fait, on a raté, on réussira l'année prochaine et effectivement, l'année d'après, ils ont réussi à se qualifier bronze et là, il y a plusieurs des collègues, j'ai vu sur LinkedIn des échanges avec son collègue PDG de Rolls-Royce à Londres qui disait bravo, il faut continuer et il disait on ne lâchera pas jusqu'à ce qu'on atteigne les prochains échelons, je leur souhaite, moi d'arriver hors ou platine un jour. Donc oui, absolument et on a d'ailleurs aussi un gala chaque année. Cette année, évidemment, il a été virtuel, nos galas se tiennent à Montréal et à Toronto, bientôt à New York aussi puisqu'on fait beaucoup de travail à New York également, on a certifié Zoom Vidéoconférence. Ah oui ? Oui, s'il y a un symbole de la pandémie, c'est bien celui-là à New York. c'est sûr. On a certifié également aux États-Unis le groupe Accor, la chaîne hôtelière française qui est une prochaine hôtelière au monde et la Société Générale, une banque française. Donc, c'est une coïncidence, mais c'est comme ça. Et au Canada aussi, ils se sont fait certifier. Enfin, je ne vous passe pas tous les logos, il y en a, comme je vous dis, plus de 70, mais beaucoup d'entreprises nous font confiance pour ça. et puis, c'est sûr que, d'une part, ils le font parce qu'ils veulent vraiment les conseils. Le département de ressources humaines ou de diversité et inclusion veut avoir tous les outils pour pouvoir faire les changements à la culture qui sont requis, les changements aux politiques, implanter les initiatives qu'on recommande. Mais il y a aussi le département marketing, communication, relations publiques qui arrive toujours à quatrième vitesse en disant, bon, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ça comme levier et nous, on les encourage, bien entendu. Je vois énormément de positivité dans toute la démarche de l'association avec des femmes qu'on essaye de, j'allais dire, de convaincre, d'entraîner, de dynamiser, on essaye de lever les freins, les barrières qu'elles peuvent se mettre. Tout un effort de conviction avec tout ce programme auprès des entreprises pour les convaincre du bienfait et tout. Et très peu de coercitifs et j'aimerais savoir, est-ce qu'à votre avis, un petit supplément de coercitifs comme ça peut se faire notamment en France avec la loi, mais il y a aussi eu des pratiques à son arrivée, alors je crois qu'il n'était pas encore président, il était encore ministre, Emmanuel Macron a parlé plusieurs fois du name and shame qui en gros est la stratégie qui va dire on va contrôler les entreprises, là c'était je crois sur la parité, sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et ceux qui se feront tirer l'oreille et ne veulent pas faire de démarches proactives en ce sens, on se chargera de leur faire de la publicité négative. Faudrait aller jusque-là ou pas ? Au Canada, ça ne marcherait pas. La culture est très différente, nous d'ailleurs on se targue de faire du name and fame, alors on se focalise positif. Voilà, positif. Quelles sont les entreprises qui se démarquent et qui font bien ? Les autres, elles n'ont qu'à briller par leur absence et puis c'est tout. Le coercitif, ce n'est pas tellement dans la mentalité nord-américaine. On croit beaucoup à la libre entreprise, on réagit très mal à la législation, malheureusement, et je peux vous dire pour avoir fait des témoignages en commission parlementaire à Ottawa, je suis régulièrement consultée par des ministres, par le premier ministre lui-même, j'ai régulièrement parlé de choses qui sont faites ailleurs au monde et puis toujours entendue avec une oreille très attentive mais toujours pas d'implantation de mes recommandations et puis je me dis que, et c'est un peu pour ça aussi que j'ai créé la certification parité avec une équipe extraordinaire qui a travaillé sans relâche pour pouvoir lancer ce programme il y a quelques années déjà en 2017 je ne pense pas que ça va arriver demain matin donc nous on continue à travailler fort sur ce palmarès extraordinaire sur offrir quelque chose à un très bas prix puisque nous sommes un organisme à but non lucratif mais de très grande qualité puisqu'on a McKinsey, Accenture, Mercer et Willis-Towers Watson derrière nous et puis vraiment c'est un buzz extraordinaire excusez mon anglicisme mais c'est vraiment un buzz pour vous dire notre gala virtuel les gens en avaient ras-le-bol des zooms ça faisait plus d'un an qu'on était en zoom je confirme donc au mois de mai dernier on avait notre gala mais on avait plus de 2000 personnes Jean-Michel à notre gala virtuel plus de 2000 personnes donc c'est dire que l'appétit est énorme l'intérêt va grandissant et notre pénétration du marché américain moi je la vois de très bonne augure parce que vous savez que c'est un marché qui est dix fois qui a dix fois la taille du marché canadien et on a signé un contrat vraiment historique avec les Girl Scouts of the USA qui est la plus grosse organisation pour l'avancement des filles aux Etats-Unis 1.2 milliard de dollars américains de revenus annuels donc c'est vraiment c'est un géant c'est une institution et on a donc signé un partenariat pour certifier leurs fournisseurs donc quand les Girl Scouts of the USA dépensent ces 1.2 milliard de dollars par an et bien leurs fournisseurs ils en ont 10 000 mais ce qu'ils souhaitent c'est que les 600 plus importants de ces 10 000 passent à travers la certification parité donc on est en train de faire un gros travail aux Etats-Unis également dans le cadre de ce partenariat-là et j'ai très hâte qu'on arrive en Europe ça ne devrait pas tarder 2022 il y a de quoi faire aussi il y a de quoi faire aussi il y a une attente même j'ai l'impression oui voilà j'ai une attente qu'elle serait avec un goût de baguette magique quel serait le signe l'action concrète que Caroline Kotsi pourrait pour pourrait entreprendre ou pourrait faire se réaliser qui enverrait à la planète tout entière un message fort si ce n'est définitif mais de l'importance de donner toute toute leur place aux femmes dans les entreprises évidemment mais dans les gouvernements dans toutes les structures décisionnelles quelle que soit leur taille et leur ampleur dans le monde ça serait quoi le truc qui plierait le game comme on dit bah écoutez le coup de baguette magique il aurait dû avoir lieu depuis des années quand on a commencé à faire ces recherches qui démontraient le bien fondé de la diversité l'importance d'avoir plus de femmes dans les organes décisionnels alors un coup de baguette supplémentaire c'est si les gens qui ont tous lu et entendu ça ont décidé vraiment de prendre action et de faire ce qu'il faut pour qu'on puisse non seulement avoir plus de femmes dans les milieux dominés par les hommes j'aimerais voir plus d'hommes dans les milieux dominés par les femmes parce que ça on n'en parle pas beaucoup mais s'il pouvait y avoir plus d'hommes infirmiers plus d'hommes gardiens d'enfants et bien je peux vous garantir que les salaires dans ces secteurs-là montraient très rapidement et donc ce serait à l'avantage de tous moi ma baguette magique serait que tout d'un coup il n'y ait plus aucune petite fille à qui on dit ah mais tu peux être ce que tu veux dans la vie parce que ce serait évident on ne dit jamais à un garçon tu peux être ce que tu veux dans la vie parce qu'on pense qu'il peut effectivement choisir il faut que tout ça soit aplani que ça disparaisse que dès le plus jeune âge il n'y ait plus de jeu qui soit genré qu'on n'encourage pas les filles à jouer à la poupée alors que les garçons doivent jouer avec les camions écoutez moi je l'ai vécu j'ai fait la même erreur que la plupart des parents parce que moi ma mère à l'âge de 5 ans m'a mise au balai j'ai mis ma fille à l'âge de 5 ans au balai et ma fille me disait mais je déteste ça moi je veux faire du karaté je veux faire du foot elle est devenue triple A au foot donc le soccer pour l'Amérique du Nord elle est devenue triple A au soccer elle est devenue ceinture marron au karaté très rapidement et elle a lâché le balai et là je me suis dit bon ben je vais suivre ce que mon enfant veut et c'est ce qu'il faut faire c'est vraiment ce qu'il faut faire c'est laisser la place laisser le choix et que finalement on se retrouve dans un monde où on ne juge plus les capacités d'un individu par son genre et ce que je vois en ce moment en Afghanistan me brise le coeur je me dis c'est pas vrai 20 ans 20 ans pour se débarrasser de ce régime et finalement au bout de 20 ans après des trilliards de dépenses après des morts après je sais pas combien de présidents américains ben on se retrouve à remplacer les talibans par les talibans et les filles qui vont uniquement à l'école primaire pas plus loin ouais et encore d'après ce que j'ai vu elles vont à l'école primaire mais l'enseignement qu'il leur est qui leur est donné et pas spécialement très ambitieux étant à les renvoyer à leurs conditions telles qu'elles sont perçues là-bas c'est-à-dire quelque chose de très triste effectivement de très triste quand je parlais de il y a ça que j'utiliserais ma baguette magique ah bah ouais et puis là il faut que la baguette elle soit balèze parce que malheureusement là-bas la situation elle est dramatique si demain ou on va dire plus tôt parce qu'on y veut pas de mal mais on va dire dans trois ans et demi maintenant Joe Biden était remplacé par Kamala Harris par exemple ça serait un message ah bah écoutez je pense qu'on est vraiment prêts je pense que les américains sont prêts pour une femme si en plus elle est de couleur alors waouh c'est quand même c'est quand même c'est pas l'aise je pense que c'est dans je ne serais pas surprise c'est sûr que on vit dans une société tellement polarisée plus que jamais polarisée donc il y a d'un côté ces avancées extraordinaires dont on témoigne qu'on applaudit et d'un autre encore une portion de la population qui devient plus conservatrice que jamais le Texas qui rend l'avortement illégal parce que c'est ce qui se passe c'est pas de dire que c'est illégal après six semaines on sait même pas qu'on est encore enceinte et on peut plus on peut plus avorter donc c'est ils peuvent pas dire qu'on rend ça illégal parce que ce serait je pense à l'encontre de la constitution mais ils se sont arrangés pour que ce soit évidemment impossible d'accéder à l'avortement donc je suis sidérée de voir des choses comme ça alors tout est encore possible dans un sens malheureusement comme dans l'autre c'est vrai qu'en ce moment on vit une période de polarisation assez extrême on a d'un côté toute une frange de la population ou du monde qui vit des ce qui pour moi sont des avancées voilà et la gouvernance en féminin on est l'un des parfaits exemples et à côté toute une frange de la planète qui se renferme qui se renferme sur elle-même qui revient à des à des vieilles pratiques qu'on pensait avoir disparues je pense même en ce moment à des discours politiques qui peuvent se passer en France puisque je suis français des choses que je ne pensais vraiment et jamais entendre de toute ma vie la polarisation qui actuellement est assez inquiétante le dernier point parce que j'avais promis de ne pas faire trop long aujourd'hui donc le dernier point dont j'aimerais qu'on discute en ce moment c'est du rapport entre femmes et immigration alors je vais m'expliquer un petit peu première chose pour un élément de contexte j'en suis la preuve vivante je suis un immigré au Québec et le Québec est une terre d'immigration historiquement mais encore aujourd'hui on en discutait le Québec est au plein emploi il y a besoin il y a même pénurie au sortir au sortir de la crise du Covid il y a une grosse pénurie il y a besoin d'immigration et puis il y a la place des femmes et l'un des autres constats que j'ai pu faire alors mais totalement empirique donc absolument pas statistique c'est juste au ressenti au feeling moi et j'en ai un très bel exemple face à moi aujourd'hui c'est que beaucoup des femmes que je vois qui réussissent ou alors qui comptent pas forcément qui réussissent parce que là tout dépend ce qu'on va dire derrière le mot réussite mais qui comptent au Québec beaucoup sont d'origine viennent de l'immigration j'ai face à moi une Libanaise dont on peut dire aujourd'hui qu'elle est totalement québécoise même si elle se définit comme citoyenne du monde j'aimerais bien savoir est-ce que l'immigration en fait c'est une une chance ou un atout supplémentaire pour les femmes pour se réaliser aujourd'hui écoutez moi je pense sincèrement que l'immigration c'est un tel parcours du combattant que quand on a réussi ça il n'y a pas grand chose qui nous arrête alors je pense que j'ai peut-être un biais inconscient de mon côté c'est que j'embauche beaucoup d'immigrants c'est en fait la majorité dans mon équipe des gens qui viennent des quatre coins de la planète comme je le mentionnais tout à l'heure et c'est extraordinaire la façon dont elles sont et ils sont parce que j'ai des hommes aussi immigrants dans l'équipe débrouillard alors on a appris à se débrouiller donc le système D moi je n'aime pas dans mon équipe quand quelqu'un vient me dire ah j'ai un problème voilà mon problème mais moi je n'ai pas le temps de te résoudre ton problème arrive avec des solutions je peux te guider vers la meilleure solution mais ne me viens pas frapper à ma porte avec voilà j'ai un problème parce que qu'est-ce que tu es en train de faire à ce moment-là tu es en train de me transférer ton problème et là si chacun fait ça alors à quoi ça sert d'avoir une grosse équipe qui a un rôle et je pense franchement qu'on commence au Québec à comprendre la valeur de l'expérience à l'étranger trop souvent les gens ici les recruteurs ont tendance à dire ah vous n'avez pas d'expérience canadienne etc la fameuse expérience québécoise on s'en fout ça a autre chose il y a dans une entreprise où il y a des dizaines ou des centaines voire des milliers d'employés la vaste majorité elle a l'expérience canadienne alors si vous m'arrivez avec l'expérience sénégalaise ou algérienne ou libanaise bah chouette ça va être autre chose on en a besoin aussi donc moi j'ai toujours été très militante envers la place des immigrants dans notre société et un des conseils d'administration sur lequel je siège c'est le conseil du patronat du Québec et on fait valoir justement l'importance de l'immigration le fait qu'on a des membres des entreprises qui sont membres du conseil du patronat qui sont en difficulté non pas parce qu'ils n'ont pas de contrat parce qu'ils croulent sous les contrats et qu'ils ne peuvent pas répondre à la demande parce qu'ils n'ont pas le personnel et là le Québec avec une politique d'immigration un petit peu trop protectionniste à mon goût cause ce genre de soucis donc pour notre économie il faut absolument qu'on ouvre plus les portes à l'immigration et c'est sûr qu'au Québec on a une dimension supplémentaire de complexité c'est qu'on veut le français et que beaucoup d'immigrants arrivent sont allophones et ont de la difficulté à apprendre le français oui effectivement c'est un problème mais néanmoins on est quand même une province qui prend dix fois plus de temps pas le double pas le triple dix fois plus de temps que n'importe quelle autre province au Canada pour faire rentrer des immigrants le processus est dix fois plus long alors ça moi vraiment je m'en désole si on devait parler à toutes les femmes du monde qui dans un petit coin de leur tête se disent t'es ben moi j'irais bien tenter l'aventure ailleurs pourquoi est-ce que elles devraient venir ici ah parce qu'ici c'est merveilleux à part le froid venez pas mais tu fêtes ici oui tu fêtes ici alors vous débarquez pas en février ou en mars moi quand je suis bon je suis venue ici enfant de 11 à 15 ans la première fois puis je suis rentrée au Liban je suis revenue beaucoup plus tard à 22 ans et demi avec mon premier mari à l'époque français parce que j'ai également vécu dix ans en France et je suis également française j'ai épousé plusieurs français d'ailleurs collection on s'habitue au français c'est normal ah on peut pas on peut plus faire sans oui absolument et là je vis avec un Corse voilà alors voilà c'est tout un un autre genre de français c'est quelque chose voilà et pour la petite anecdote quand même le Corse étant quelqu'un que j'ai rencontré quand j'avais 11 ans lorsque je suis venue à Montréal la première fois et il a été mon premier baiser alors ça c'était pour la petite anecdote rencontré un Corse à Montréal à Montréal exactement et dans les années 80 début des années 80 ensuite voilà je suis rentrée au Liban on s'est retrouvés beaucoup plus tard entre temps on a chacun eu des conjoints et des enfants et puis voilà et on s'est retrouvés beaucoup plus tard et donc je reviens il vit aujourd'hui à Montréal oui 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 on est quelqu'un qui est né sur ce que moi je considère comme étant le plus bel endroit de la terre la Corse alors c'est très chouette à Montréal mais c'est vrai que niveau climat c'est pas pareil alors justement pourquoi quand on vient de cieux beaucoup plus cléments on continue à vivre ici alors que bon il a une maison en Corse et puis on voilà c'est chouette pour les vacances mais pourquoi on continue à vivre ici parce que c'est un endroit merveilleux pour élever des enfants c'est extrêmement sécuritaire c'est une ville universitaire c'est une ville aussi c'est un pays c'est une province un pays le Canada où on peut vraiment faire sa place on ne nous demande pas qui est votre mari qui est votre père etc non c'est vous la personne les gens sont clairement intéressés et imaginez-vous moi qui viens du Liban un pays s'il en est un où la ségrégation fait fort et puis la couche sociale et qui vous êtes et qui est votre père et d'où vous venez etc donc pour moi c'est vraiment très rafraîchissant que tout le monde a une chance au Québec et non seulement ça ça aussi c'est une grosse différence par rapport à la France vous pouvez réellement choisir votre milieu votre industrie vous pouvez faire des changements de carrière mais radicaux radicaux et personne ne se posera la question en France on vous laisse dans un carillon voilà vous avez fait telles études vous avez commencé à travailler là-dedans bonne chance pour faire un changement ta première boîte c'est celle qui définit ton industrie jusqu'à la fin de tes jours exactement alors qu'ici on voit les gens changer de carrière voilà je me renouvelle je me lance dans ci dans ça et les gens ne jugent pas les gens ne critiquent pas les gens disent bravo bonne chance dans ta nouvelle aventure et ça marche donc oui 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 venez c'est formidable et puis on a besoin de vous puis il y a un truc qui est super qui est super au Québec c'est que c'est rempli de Québécois et de Québécoises ah bah ils sont formidables et ouais et on a même des Québécoises qui sont nées au Liban c'est aussi ça qui est chouette c'est que je non mais c'est vrai je trouve que la part des des personnes issues de l'immigration est prépondérante dans la culture voilà on les on en retrouve évidemment j'ai reçu et c'est elle qui a fait qui s'est permis de faire l'entremetteuse entre nous j'ai reçu Kim Thuy à ce à ce micro un rayon de soleil un rayon de soleil il n'y a pas plus québécoise que Kim et elle n'est pas née ici mais mais elle est c'est un élément à part entière vraiment même plus qu'à part entière de l'identité québécoise elle est tellement riche cette identité québécoise donc ouais bah complètement complètement d'ailleurs moi j'ai eu l'immense bonheur de recevoir Kim Thuy comme panéliste lors d'un événement de la gouvernance au féminin il y a quelques années au Ritz Carlton de Montréal elle était aux côtés j'avais également invité Nathalie Paladichev qui est la PDG d'Ivanoway Cambridge une femme exceptionnelle s'il en est une que je vous recommande d'ailleurs pour votre podcast je note absolument et un homme exceptionnel mais alors lui bonne chance parce qu'il déteste prendre la parole je ne sais pas comment j'ai réussi ce coup de force de l'amener à parler au Ritz Carlton mais bon j'avais des alliés chez Aldo qui m'ont aidé donc Aldo Ben Sadoun le fondateur de la fameuse chaîne de chaussures Aldo qui sont venus parler justement de l'apport de la diversité au Québec alors c'est un thème qui m'est extrêmement cher bon ben voilà mesdames vous qui nous écoutez partout dans le monde venez ici si vous avez besoin d'un coaching d'une aide vous avez la gouvernance féminin voilà on vous donnera toutes les armes pour réussir et avoir j'espère d'aussi beau parcours que celui de Caroline et bienvenue aussi oui c'est vrai puisque tout ça c'est quand même pour dire qu'au final c'est la diversité qui crée la richesse la richesse à tout point de vue pas que financière la richesse et d'ailleurs ça a été mentionné plusieurs fois mais la manière dont est organisée l'association avec toutes ces générations tous ces profils toutes ces origines ben voilà c'est c'est comme ça que ça marche et le monde est tellement plus beau quand on quand on jouit de ces différences tout à fait merci beaucoup Caroline c'était un vrai bonheur et un honneur merci Jean-Michel j'étais ravie de passer ce moment en votre compagnie à très bientôt j'espère au revoir à bientôt et voilà Fais-tu fret c'est fini pour aujourd'hui si vous êtes arrivé jusque là bravo vous avez vraiment toute mon admiration mais bon c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu ou que vous êtes alors complètement maso par défaut j'oppe quand même pour la première hypothèse on va dire que c'est mon côté optimiste alors s'il vous plaît rendez-moi service partagez ce podcast parlez-en à vos amis abonnez-vous et surtout surtout donnez-lui une note alors juste pour info même si ce programme reste évidemment très perfectible inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5 au royaume d'Apple et consorts il n'y a que le 5 sur 5 qui compte c'est le jeu ma pauvre Lucette alors je compte sur vous pour le reste vous trouverez tous les liens les références vers les livres les spectacles les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants tout ça vous le trouverez dans le descriptif dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com sur ce même site vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles des infos des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec enfin justement puisque vous êtes curieux je suis sûr que vous avez des questions des suggestions que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet et bien je ne demande qu'à vous lire envoyez-moi un courriel oui 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 j'ai bien dit courriel envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante Fétufrette en un seul mot tout attaché sans espace sans tirer ou quoi que ce soit donc Fétufrette à commercial ah oui oui j'ai oublié aussi ici on ne dit pas at ou à rebase on dit à commercial gmail.com j'avoue que ce n'était pas très clair tout ça on récapait depuis le BDU vous allez voir c'est très simple Fétufrette F A I S T U F R E 2 T E à commercial gmail.com pas compliqué vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission je vous ai dit qu'au Québec on ne disait pas bonjour mais bon matin et pour cause car ici pour se dire au revoir on se souhaite de passer un bon jour alors bonjour à tous et à tantôt on ne disait pas on ne disait pas